Ce match-là, le résumé parfait de votre saison ? Oui, ça ressemble un petit peu à notre saison. Des hauts, des basses, des retournements de situation. Un mental d'acier quand même. On sait que ça ne se joue à rien du tout. Ces garçons ont passé un cap, je pense. Ces garçons ont passé un cap au niveau mental en tout cas. Parce qu'en fait, ils auraient pu aussi abandonner, abandonner, relâcher. Après, c'est au mauvais entame. On a été perturbés par l'exclusion. Je pense que ça nous aura plus perturbés qu'un autre shot. Mais après, sur la deuxième étance, on s'est plus repris. Il y a eu beaucoup plus d'occasion. Il manquait qu'à la mettre au fond, quelque part. On savait qu'à un moment donné, on aurait vraiment une opportunité. C'est déroulé. C'est super, on a remis l'accès à sa place. Sur l'expulsion, vous pensez que ça a déstabilisé l'équipe quelque part ? Quelque part, oui. Je ne sais pas si on aurait fait mieux à 11. Peut-être pas mieux. Mais on a été un peu inhibés. Est-ce que c'était sur l'enjeu ? Alors que normalement, on aurait dû être un peu plus surrotés. On a perdu beaucoup de duels sur la première demi-heure. Énormément de duels. On s'est fait percuter. On encaisse logiquement un but après les pénaltis. le fait la tension du mit regard pour les fe lindo et pour les goûtes. Lassouen, ne sais pas les gueules. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Les Russes, c'est cela, c'est la bonne honre. Il y a ses d'amén. Alors qu'il paragraphs soit connect 2... Mais c'est cela, c'est les gars où vous Notice les goûtes. Ne me lutter ! Ne me lutter ! Ne me lutter des temps choumels ! C'est des émotions qui ont démarré sur le site final, raconte-nous un peu ce qu'il s'est passé chez toi, enfin chez toi, chez tes yeux. En tant qu'entraîneur, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on n'a pas fini. Effectivement, j'avais fait un grand pas d'avant, mais on savait qu'il y a eu beaucoup de temps comme nous. Une ou deux situations, je savais qu'il fallait bien la gérer, on l'a bien gérée. Et ça s'est terminé comme ça, mais c'est vrai que quand c'est terminé, c'est un long périple. Parce qu'en fait, ce groupe-là, il a su réagir. Je mets vraiment les joueurs en avant là-dessus, ils ont réagi. On a eu des moments très difficiles à Dunkerque après le match. On s'est vraiment parlé d'homme à homme et ils ont décidé quelque chose. En fait, c'est la fin de notre mission, notre mission. C'est la fin, elle se termine bien. On savait que ça se jouerait à pas grand-chose. Chaque fois qu'on était en conférence de passe, je lui ai dit que ça se jouerait à pas grand-chose, peut-être au bout du goût. Je pensais peut-être qu'il y aurait des pénaltys, mais non. Il y a Ibra Wadji qui a survécu. Justement sur Ibra Wadji, quel est le meilleur symbole pour finir la saison ? Oui, parce qu'en fait, c'est un joueur qui est arrivé, qui faisait blessure sur blessure, qui est reparti chaque fois. Je peux vous dire qu'il a eu des moments très difficiles. Et il a pas abandonné, il a continué. Je pense qu'on remercie aussi le staff médical par rapport à vous. Parce qu'il a fallu l'accompagner. Il est parti avec la Fontaine, il est parti se faire soigner, etc. Ça a été compliqué, il devait pas être là. On sait qu'il devait être là. Il a été bien présent à la fin. On m'a senti. J'ai hésité à le faire rentrer. On va savoir pourquoi. Au dernier moment, on a dit, on le fait rentrer, on prend le risque. On voyait les autres s'échauffer, mais pas lui. Donc, dans un premier temps, tu voulais pas le faire rentrer ? En fait, on avait une marche à peu près avec lui de 10-15 minutes. On savait que ça pouvait passer, mais que ça pouvait se déchirer aussi. Donc, il pouvait rechuter. C'est ce qu'il nous avait fait la dernière fois. Donc, là, il y avait des prolongations. On savait que si on le faisait rentrer, ça savait pas plus. Et on prenait un peu le risque de la blessure. Comme on a pris le risque de la blessure pour tomber. Bon conduit. Voilà, on sait qu'il était limite limite. On a pris beaucoup de risques sur les derniers matchs avec Gauthier. qui a tenu son rang sans pouvoir frapper du pied droit pendant le match. Mais les gars ont été hyper courageux. Le staff a été très bon. Très, très bon parce qu'ils les ont vraiment accompagnés au quotidien. Vraiment au quotidien. C'était pas facile de les accompagner parce qu'on a eu des moments difficiles. Notamment quand on a fini le troisième. Donc, les quatre droits nous montaient direct. Voilà. Ça a été très difficile. Mais le staff a été sportif. Et les médicals et les dirigeants ont monté derrière. On a remis de la joie. On a remis du plebs. Donc, c'est une vision incroyable. Olivier, t'arrives en descendre. On parle plutôt de ne pas descendre justement. À quel moment t'as senti que ce groupe allait changer, allait se bonifier, allait changer l'état d'esprit ? Pour moi, se bonifier, il ne pouvait que se bonifier en mettant plus d'intensité. C'est le mot que je leur ai rabâché. Plus d'intensité aux entraînements, plus d'intensité dans tout. Dans les soins, dans ce qu'ils faisaient. Pour moi, il y avait une grosse marche. Jusqu'où était cette marche, je ne savais pas. Sincèrement. Mais je savais qu'on pouvait monter des niveaux. Que cette équipe-là n'était pas faite pour rester dixième ou onzeième manière. Après, il y a une alchimie qui se passe. Nous, staff, nous, coach, on donne les éléments. Et après, je pense qu'il s'est passé une alchimie dans un groupe. Qui s'entendent bien. Ils s'entendent très bien. Je pense qu'ils se sont parés à un moment donné. On les a mis ensemble aussi avec des vidéos. Et nous, on n'était pas là. Après Dunkerque, je pense qu'il y a eu un passage qui a été primordial là-dessus. On vous met là les vidéos. Vous vous regardez. Et vous nous faites un content radio. Ce n'est pas nous qui faisons un content radio. Ça, ça a été l'idée de mon staff. Ça, c'était une très très bonne idée. Et je pense qu'il y a eu prise de conscience. Ils se sont vraiment parlé. Et ils ont décidé quelque chose. Tu arrives dans un club où on connait l'histoire, l'aura. Pas seulement à l'Ordre, mais en France. L'extérieur, on voit. Saint-Etienne, c'est quelque chose qui, dans ta carrière, t'as encore marqué quelque chose d'incroyable ? Sur les personnes de ma génération. Ça a marqué énormément. On est d'accord tous les deux. Donc, on a été marqué à vie là-dessus. Donc, avec les posters dans la chambre, comme tes gamins et tout. Et devant la télé, ça ne peut pas s'oublier. Après, je vous ai raconté mon histoire. J'ai eu là sur la chambre des héros de 1976. Et d'être ami avec certains. J'ai entendu Christian Lopez au dernier match. Donc, pour moi, c'était un rêve. J'ai travaillé avec Dominique Vattenet. Pour moi, ici, Saint-Etienne, c'est énorme. Par contre, l'engouement, vous savez. Mais pas autant, je sais. J'avoue que j'ai été surpris sur son engouement. Il y a un engouement extraordinaire. Et à travers la France, à travers l'Europe. Et ça, j'ai découvert petit à petit. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, de faire partie de l'histoire de cette équipe. Pour moi, c'est à moi. Tu avais été beaucoup de choses dans ta carrière. Bon, tu montais aussi avec Djibout. Oui. Ce que tu viens de dire, là. C'est pour Marconi. Il va y avoir les plus gros retours dans l'entreprise. Tu me places où ? Ouais, je me place très très haut. J'ai déjà fait une montée. C'était extraordinaire. Avec un petit club qui grandissait. J'ai fait des maintiens aussi. Qui m'allait démonter. Avec Dijon, avec Brest. J'ai pas oublié aussi. Ça, c'est des victoires. Mais là, voilà. Pour moi, c'est... Qui vient d'avoir 60 ans. Et c'est... C'est le plus beau cadeau d'anniversaire. Comme tout ça. Tu disais tout à l'heure, c'est la fin de l'émission. La tienne n'est pas finie. Est-ce que tu as envie de continuer ? Ouais, bon. Il faut voir les dirigeants. Et je pense qu'il y a une volonté commune. En tout cas, il y a ma volonté, moi, de rester là. De continuer. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Et si on veut... C'était deux mois et qu'on s'entend bien. En fait, on s'entend bien. Voilà. Sinon, ça va pas là. On s'entend bien ensemble. Tu n'avais pas plus un ? Si. Tout se discute. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Coach, tu nous disais hier que tu étais resté un petit peu dans ta bulle, dans cette préparation. Est-ce que maintenant, tu vas sortir de ta bulle ce soir ? Oui, certainement. Je vais sortir de ma bulle. J'ai quand même des... Des proches qui... Qui souffrent avec moi. Mon épouse, il a tous les jours à côté. C'est pas simple. Ma fille, qui est là au match. Elle doit être en fleurs. Elle n'aissait pas 30 ans. Et voilà, tout mon entourage. J'ai un entourage et tout. Donc ils sont obligés de... Ils vivent à travers le rythme que je leur impose un peu. En fait. Voilà. Ma mère, tout ça. Voilà. J'ai des grosses pensées pour toutes... Toutes ces personnes. Ma soeur, mon neveu. Voilà. Ils sont là. Ils sont devant les matchs. Ils ont siégis. Ils pleurent. Ils ont tout fait cette saison. Ils sont passés partout. Tous les états. Et donc, oui. Je suis compliqué avec eux. C'est la... La priorité. Voilà. C'est l'étier qui mérite d'avoir son club. C'est l'accueil, là, ce soir. Ça va être quelque chose. Oui. Je ne sais pas si l'avion va pouvoir atterrir. C'est dommage à travers Lyon. Est-ce que cette montée mérite une toile, Olivier ? Non. Là, je n'ai pas eu le temps de faire attention. Je ne suis pas inspiré pour les toiles. Mais c'est juste pour les toiles. Voilà. Là, je vais prendre un peu un petit temps de repos. Mais, tu sais, les coches, ça se repose pas souvent. Il y a un peu de travail. Et puis, voilà. Quand on s'est reposé une semaine, après, on a envie de reposer. Si on est un peu les malades. Sur ces sites.